Salut les amis, on vous convie aujourd'hui à un reportage tout à fait exceptionnel au cœur du syndicat mixte de traitement des déchets ardennais. Ici, on est à Valodea, à Charleville-Mézières. Ce syndicat réceptionne plus de 16 000 tonnes par an de déchets triés par vous, les Ardennais. Et on va parler de tout cela en compagnie de Virginie, qui est la responsable de communication de Valodea. Alors Virginie, 16 000 tonnes par an, on vient de voir à l'écran un petit échantillon d'ailleurs ici au centre de tri. On va parler d'un problème aussi actuel post-pandémie qui concerne la France entière mais aussi les Ardennes. Et vous tirez la sonnette d'alarme sur les masques, les gants, les lingettes. On va en reparler dans un petit moment. En tous les cas, partagez ce live les amis parce que là c'est vraiment exceptionnel. On est au cœur de cet établissement assez incroyable. On va vous faire découvrir tout cela. Virginie, quelle est la mission principale de Valodea ? Alors la mission de Valodea, c'est de gérer l'ensemble des déchets produits par les Ardennais. Donc en gros, ici on est dans le centre de tri des déchets. Donc on va s'intéresser surtout aux déchets de la collecte sélective. En gros, le sac, le bac, le conteneur de tri d'apport volontaire pour trier tous les emballages. Alors 30 personnes travaillent au quotidien dont 18 trieurs au centre de tri ? Exactement. Donc 18 trieurs, sachant qu'on a aussi énormément de tris mécaniques. C'est-à-dire que ce sont des machines qui vont d'abord trier les emballages par matière. Donc on va avoir notamment une machine qui est ici, le tri optique, qui va servir vraiment à séparer les différents plastiques. Et c'est là notamment qu'on a constaté l'arrivée de beaucoup de masques. Puisqu'on va avoir avec le PEHD, en gros c'est le plastique opaque tel les bouteilles de lait. Et on va retrouver les masques qui vont être, on va dire, triés par la machine sur un tapis qui va arriver dans les mains des trieurs. On va voir ça tout de suite. Pour l'instant, on vous fait découvrir ces tapis roulants avec gigantesques les tapis roulants. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant de voir tout cela. On est à Charleville-Mézières. Et donc vous voyez à l'écran tous ces déchets qui vont être triés par ce personnel qu'on peut remercier et féliciter parce que c'est un métier difficile déjà. Vous allez les voir à l'œuvre. Et on va vous faire remarquer que les masques, les gants, les lingettes, on les retrouve non seulement en ce moment sur la voie publique, et ça c'est inadmissible, mais aussi ici à Vallée-Odéa, ça pose énormément de problèmes, à la fois pour les machines et à la fois aussi pour le personnel qu'on va voir à l'écran qui est chargé de trier. Vous allez constater que chaque jour, on réceptionne de très nombreux déchets dus au Covid-19, les masques, les lingettes et les gants. Regardez cette poubelle qui en est remplie. On va montrer à l'image la poubelle Jérémy. Ça, c'est la collecte. Donc depuis ce matin, 7h, du coup, le centre de tri a ouvert et c'est les masques qui ont été retrouvés. Donc à l'arrière, on a même ceux de la veille. Sur une journée, on a en gros un bac entier. Donc les problématiques qu'on va rencontrer, voilà, là on voit les agents qui trient sur les tapis. Donc déjà, ça fait un déchet supplémentaire et eux, ils sont chargés de séparer les différentes matières et de retirer les erreurs. Donc notamment les masques dont on vient de parler. Le risque, il est sanitaire aussi. Même s'ils portent des équipements aujourd'hui, il y a un risque pour eux d'être contaminés parce que ces masques-là, on ne sait pas qui les a portés, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont dans le hangar de stockage. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est hyper important de ne pas les jeter au sol et surtout de ne pas les mettre dans la collecte sélective. Voilà, donc les consignes sont très claires. On peut les rappeler justement. Ne jetez pas dans les bacs à tri, vos masques, vos gants, vos lingettes. Vous les enfermez dans un sac spécifique et vous les mettez à la poubelle directement. Voilà, donc vous les enfermez dans un sac à part de vos déchets classiques, histoire qu'ils ne s'envolent pas pendant la collecte. Ensuite, vous les mettez dans votre bac ou dans votre conteneur d'ordures ménagères. Et ensuite, les camions viendront faire la collecte et tout ce qui est ordures ménagères est enfui. Donc ça n'arrivera pas dans cette unité. C'est vraiment... Il ne faut vraiment pas mettre ça dans la collecte sélective. C'est très problématique pour les trieurs. Et honnêtement, qui aurait aussi aujourd'hui envie de toucher les masques dont on n'est pas la provenance ? Exactement. Il peut y avoir un risque d'angérosité à la fois pour vous, pour la nature, pour ceux qui les jettent. Et ça, on le répète, c'est tout à fait intolérable dans la nature. Et encore plus ici pour les agents qui travaillent au quotidien. Regardez, c'est eux qui font le tri. Ils prennent un risque évidemment pour leur santé éventuellement de toucher ces masques qui sont souillés. Et si demain, il était amené à avoir une contamination au centre de tri, ça voudrait dire aussi que le centre de tri devrait s'arrêter. Et que ça veut dire aussi que les emballages triés, malheureusement, ne pourraient plus l'être. Donc c'est aussi important de préserver cette activité. Aujourd'hui. Alors, on va continuer parce qu'on va voir d'autres déchets qui arrivent ici et qui ne sont pas triés, qui ne devraient pas arriver au centre de tri de Valodéa. Je rappelle en ce qui concerne les masques, sachez qu'ils mettent 400 ans, plus de 400 ans à se dégrader. Donc c'est quand même très important de les mettre dans des sacs à poubelle pour préserver l'environnement. et ces masques, ils sont donc chirurgicaux ou en tissu et ils mettent donc 400 ans à se décomposer dans la nature. C'est ça. Donc faites attention, respectez les consignes validées par le syndicat mix des traitements des déchets ardennés ici à Valodéa. Et aujourd'hui, on n'a pas de filière de traitement. Donc même si aujourd'hui, on devait les collecter, aujourd'hui, on ne peut pas les valoriser. En plus, ils sont potentiellement contaminés. Ce sont des déchets, je dirais, un peu aussi contaminés comme on pourrait le comparer à des déchets d'activité de soin parce que quelque part, il y a une contamination possible. Donc du coup, il faut être très vigilant. Visite guidée en direct, en immersion, ici au sein de Valodéa. Donc je vous rappelle, c'est le syndicat mix des traitements des déchets ardennés. Regardez où arrivent vos déchets quand vous les triez dans les bacs à conteneurs. Mais aussi, regardez ce qui ne devrait pas arriver encore une fois dans les bacs à conteneurs. Virginie, vous avez à l'image et tu vas nous décrire ce qui arrive ici et ce qui ne devrait pas être là. Ah non, ça ne devrait pas être là. Et surtout, c'est surprenant. En fait, les gens, je pense, ont encore cette approche en se disant, c'est du plastique, c'est du métal. Donc je vais mettre dans mon sac de tri. Eh bien non, aujourd'hui, ce qui se tri, c'est exclusivement les emballages. Excusez-moi, mais quand on voit ça, des piscines, des énormes bidons, des tuyaux. Ici, on a aussi des bâches. Les bâches, c'est très problématique parce que ça s'enraye dans les tapis qu'on a vu tout à l'heure. Des pneumatiques. On a beaucoup d'équipements électriques, électroniques aussi. Des câbles, des guirlandes de Noël. Donc c'est très impressionnant. Et tous ces refus, en gros, sur les 55 kg par an par habitant de tri, eh bien il y en a 11 kg de refus. Ça veut dire quand même qu'il y a une grosse partie qui malheureusement, en fait, déjà, pollue le tri des autres. Et elle n'est pas valorisée. Donc aujourd'hui, ces déchets-là, si on les avait mis dans le sac noir, ils seraient directement allés à l'enfouissement et ce serait non valorisé. Sauf que là, aujourd'hui, ils passent dans le sac de tri. Donc ils vont à Charleville et ensuite, ils sont envoyés en enfouissement. Donc ça coûte aussi beaucoup plus cher quand on trie mal. Voilà. Je pense que le message est clair, net et précis. Respectez les consignes de tri. Faites passer aussi cette vidéo autour de vous. Partagez-la parce que je pense que c'est très important de prendre conscience de nos responsabilités, d'éviter de gros problèmes ici pour le traitement des déchets, des surcoûts. Et puis pensez aussi aux agents qui tri manuellement vos déchets. Donc respectez-les, respectez-vous et respectez aussi la nature. Et face au manque de civisme de certains Français, la secrétaire d'État chargée de l'écologie a décidé dès cet été d'ailleurs de passer l'amende pour jet de masque dans la rue ou dans la nature ou de gants ou de lingettes. Eh bien, l'amende passera de 68 euros à 135 euros cet été. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de tout ça, hein, Virginie ? Voilà. Il faut limite que ce soit dissuasif. Nous, on est au quotidien dans le centre de tri. On comprend tout l'intérêt de ça et c'est aussi l'intérêt de ce reportage aujourd'hui. C'est que les gens puissent voir aussi ce que les trieurs retirent, les aberrations qu'on peut rencontrer, les conséquences sur le matériel. Là, on a un gros morceau en métal aussi. Et ce morceau métallique, là, il peut trouver un tapis, arracher un tapis. C'est des dizaines de milliers d'euros. C'est le contribuable aussi qui paie tout ça. Donc, on trie, c'est bien. Tâchons aussi de faire attention à ce qu'on met dans cette poubelle. Merci infiniment, Virginie. Et je remercie Jérôme et toute l'équipe de Valodea ici de nous avoir ouvert vos portes exceptionnellement au sein du centre de tri qui est situé zone industrielle de Mont-en-Charles-le-Ville-Mézières. Là, vous voyez concrètement où vont vos déchets quand vous les mettez dans les bacs jaunes à votre disposition. Si vous voulez plus d'infos, si vous avez un doute sur le tri, n'hésitez pas à vous cliquer sur valodea.fr ou sur la page Facebook ad hoc. Merci Virginie. Belle journée à toi. De rien. Bon courage. Merci. Ciao.